Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de deux sujets qui, a priori, n'ont aucun rapport, mais qui, en fin de compte, vont se rejoindre avec l'aide d'Hachem. On va aller ici à l'affaire. C'est le deuxième sujet. Je commence à présenter le deuxième sujet et après, je présenterai le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la mitzvah. Il y a marqué dans la Torah, il y a deux mitzvots dans la Torah qu'un enfant a vis-à-vis de ses parents. La première mitzvah, c'est de le respecter. On a une mitzvah de respecter. Tu dois respecter ton père et ta mère. La deuxième mitzvah, c'est Un homme, il doit craindre son père et sa mère. Sa mère et son père. Je vous rejusse une parenthèse d'une seconde. Pourquoi est-ce que dans le respect, on a mis le père en premier et dans la crainte, on a mis la mère en premier ? Et les Haramim deux nous expliquaient qu'en fait, d'un point de vue naturel, ça fonctionne très bien dans la société avec le patriarcat de l'époque surtout, mais même aujourd'hui, c'est encore un peu d'actualité. Dans la société avec le patriarcat de l'époque, c'était donc, à priori, naturellement, un fils, il craint plus son père que sa mère. Et donc, pour s'assurer que cette crainte vis-à-vis de la mère, eh bien, elle ne soit pas lésée, alors on a mis la crainte, attention, tu dois craindre en premier ta mère et aussi ton père. Et avec le naturel, on en vient à un statut court, on arrive avec une égalité de la crainte du père vis-à-vis de l'enfant vis-à-vis de son père et de sa mère. À l'inverse, dans tout ce qui va être le kiboud, le respect, on a mis « kabed et aviha ve et imeha ». On a mis d'abord « tu dois respecter ton père et après ta mère ». Pourquoi est-ce qu'on fait passer le père avant la mère ? Les khachamim de nous expliquer qu'en fait, la mère, c'est elle qui choye son enfant, qui est là à le soigner, à le petit bobo, à le nourrir, etc. À nouveau dans un monde, dans un patriarcat. Et donc le respect, il sera plus naturel vis-à-vis de la mère, parce qu'une personne qui est là à me faire plaisir, à me faire des petites douceurs ou je ne sais quoi, le respect, il sera naturel. Mais le père qui, en fin de compte, il va venir un peu de manière moins systématique faire ce genre d'action, lui par contre, il faudra donc pour rétablir à nouveau une forme d'égalité, on a mis le père en premier. Mais quand on parle à des jeunes ou des moins jeunes, quand on leur parle de la mitzvah de Kibouda Vahem ou de la crainte, on va parler d'abord de la crainte, ils ne savent pas parler en tant que mitzvah dans le sens où ils ne savent pas exprimer quelle devrait être l'action à faire pour montrer de la crainte, pour exprimer de la crainte. Pour eux, le terme de crainte, pour beaucoup, le terme de crainte, c'est une réaction, ce n'est pas une action, c'est une réaction. Je dois avoir peur, je dois être en angoisse, je ne veux pas déplaire ou je ne veux pas désobéir. Donc, je dois être en angoisse, je dois avoir une crainte. Pour eux, le terme de crainte, et pour beaucoup, et c'est ça qu'on va essayer de réfléchir, le terme de crainte est un terme qui, en fin de compte, ne concerne que la réaction. Quelle doit être ma réaction face à mes parents ? Et quelle devrait être la réaction qu'un parent s'attend vis-à-vis de son enfant ? Mais il n'y aurait pas d'action, chose qui est faux. C'est évident que si la Torah, elle me dit « Tiraou », elle me donne une mitzvatase, elle me donne un devoir, elle m'exprime donc, certes aussi une partie de réaction, mais elle m'exprime aussi une partie d'action. C'est une évidence. Alors, c'est quoi cette action ? Quelles seraient les actions qui se cachent derrière la crainte ? Respecter, kiboud, quelles seraient les actions qui se cachent derrière le respect que l'on doit vis-à-vis de ses parents ? Il y a des actions très claires. L'Agmara, elle les cite. Quelles sont les actions à faire vis-à-vis de ses parents pour les respecter ou pour les craindre ? Ça, c'est le deuxième sujet que j'avais envie de traiter. Et parler des actions, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a un point commun, quelle est l'idée qui se dégage. Le premier sujet que j'avais envie de traiter, c'était donc le sujet de la stérilité dans le génossage. Mais pas juste de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de la stérilité chez le génossage, mais pour comprendre pour comprendre un petit peu quelles ont été les réactions. On va voir, je vais présenter devant vous les réactions d'hommes vis-à-vis de leurs femmes quand ils ont été confrontés à la stérilité. Et on va voir que les réactions ne sont absolument pas les mêmes. On va les comparer, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça peut nous enseigner. Alors, pour celui ou celle qui voudrait suivre dans les mots, je fais un partage d'écran et on va lire. Et c'était un homme, donc, de Ramatayim. Ramatayim Tzofim, c'était un endroit qui surplombait. On nous parle de toute sa lignée, sa brillante lignée. Il avait deux femmes. Le nom de sa première femme, c'était Chana. Le nom de sa seconde femme, c'était Pnina. Il nous dit la Torah, il nous met tout de suite dans le cadre. Et Chana, malheureusement, on n'avait pas d'enfants. Chaque année, cet homme, El-Kana, montait de sa ville, depuis l'endroit où il habitait, d'année en année, pour se prosterner, Et pour offrir un sacrifice à Hachem, là où il y avait le Mishkan, le temple à Shiloh, dans la ville de Shiloh. Et là-bas, servaient les deux fils d'Eli. Eli, c'était le Kohen Gadol. Khovni au Pinchas. Donc, les deux fils s'appelaient Khovni et Pinchas. Kohanim, Hachem. Ils étaient des Kohanim pour Hachem. La Torah, elle nous fait remarquer que El-Kanas était un homme très pieux, très juste, très doux, qui, chaque année, pour monter à Yerushalayim, prenait un autre chemin. Et à chaque fois, il s'arrêtait dans les villes, il essayait de convaincre les Juifs de venir monter avec lui. Donc, une fois, il passait par telle ville, une fois par une autre ville, une fois par une autre ville, etc. Et à chaque fois, il est convainqué d'aller avec lui à Shiloh. Comme ça, chaque année, après, il s'est retrouvé, il faisait, donc c'était un homme adoré de tous, il arrivait à les convaincre. Pasouk Dalet. Et ce fut le jour. El-Kanas a donc fait son corban, son sacrifice. Et on l'a dit, et on a fait son corps, et puis il s'arrêtait bien, et il s'arrêtait bien, parce qu'il y a des choses, et on l'a dit, et on l'a dit, et on l'a dit. Et on l'a dit, et on l'a dit, et on l'a dit. une double part à Hanna il lui donnait une double part qui est Hanna Ahèv parce qu'il adorait Hanna Vachem Sagar Rahma et Hachem il lui avait fermé son utérus il lui avait pas donné la possibilité d'avoir des enfants mais Hanna elle était alors il essayait un petit peu de la consoler comme ça en lui donnant une grande part mais elle s'énervait énormément parce qu'elle se sentait frustrée de ne pas avoir d'enfant et c'est ça qu'il faisait d'année en année à chaque fois qu'il montait dans la maison de Dieu comme ça elle s'énervait elle pleurait et cette année-là elle n'avait même pas voulu manger pas soucrête son mari lui dit Hanna elle est très frustrée elle souffre beaucoup de sa stérilité et donc on va voir la réaction d'un mari qui s'appelle Hanna face à sa femme donc le mari lui-même ne souffre pas de cette stérilité parce que lui il a d'autres enfants vis-à-vis d'une autre femme qu'est-ce qu'il va pouvoir lui dire à sa femme pour essayer de lui remonter le moral son mari lui dit Hanna pourquoi tu pleures pourquoi tu ne manges pas pourquoi ton coeur est mauvais à l'eau voici je suis bon pour toi comme dix enfants l'amour que je te porte la considération que je te donne elle est si grande que dix enfants ne pourront pas te donner autant d'amour et autant de considération et autant d'existence donc console-toi par ma présence et par mon amour c'est pas mal comme réaction du père du mari mais ça ne va pas suffire pas sous-cret pardon pas sous-cret va ta comme Hanna Hanna se lève après qu'elle ait mangé à Shiloh va achare château après qu'elle ait bu vers Eli à Kohen alors que le Kohen s'appelait Eli comme on l'a expliqué Yoshev à la Kise était installé sur son trône à l'entrée de la porte de la maison d'Hachem et elle est très amère elle prie à l'Hachem contre Hachem elle se plaint et elle pleure elle fait un vœu et elle dit Hachem Dieu des armées si tu vois la souffrance de ta servante tu te souviens tu n'oublies pas ta servante et tu donneras à ta servante une descendance et bien je le consacrerai pour Hachem toute sa vie jamais au grand jamais il ne se coupera les cheveux c'est à dire ça va être ce qu'on appelle un nazir il va être complètement consacré à Hachem et alors maintenant qu'elle a tellement demandé de prier devant Hachem et Eli regarde ses lèvres il voit qu'elle bouge les lèvres elle parle avec son cœur il y a juste ses lèvres qui bougent qui bougent et sa voix n'était pas entendue donc imaginez vous voyez une femme debout qui bouge comme ça qui fait des gestes avec sa bouche qui bouge qui fait des gestes avec sa bouche sa bouche bouge mais on n'entend pas de mots on se dit cette femme elle est sûrement qu'elle a un peu trop bu et c'est ça qu'il a pensé Eliyakohen Eliyakohen il a dit à mon avis cette femme elle est elle est saoue et alors Eliy lui dit jusqu'à quand tu vas te saouler enlève-moi ce vin qui est sur toi je suis une femme qui est froide qui a l'esprit qui a l'esprit refroidi mais j'ai toute ma tête j'ai pas bu d'alcool ni de vin et j'ai épanché mon âme devant Hachem ne me prends pas pour une fille légère qui m'érove s'ichive car avec l'abondance de mes paroles et de ma souffrance j'ai parlé avec mon cœur jusqu'à maintenant Eli du coup il se rend compte qu'il l'a mal jugé et alors il va lui dire lechile shalom pas en paix le Dieu d'Israël il va répondre à ta question que tu lui as demandé et elle lui répond que je puisse trouver grâce à tes yeux la femme est partie elle a pris la route elle a été mangée et elle ne faisait plus la tête elle était libérée parce qu'elle avait réussi à prier de manière intense donc elle sentait vraiment qu'elle avait qu'elle avait réussi à épancher son cœur et deuxième raison pour laquelle elle est libérée c'est qu'elle a reçu la bracha du Kohen Gadol du Kohen Gadol pas ce qu'il y a de tête ils se sont levés le matin ils se sont à nouveau prosternés devant Hachem ils sont revenus dans leur maison de Rama à Rama va-yéda il kana il y a une relation avec sa femme Hachem et Hachem s'est souvenu d'elle va-yéda et c'est à ce moment-là va-tar Hachem va-tel-et-ben Hachem va-tel-et-ben c'est un fils va-tikra et elle a appelé Hachem chez Hachem car c'est de Hachem que je l'ai demandé comme d'habitude l'année d'après il kana il veut monter à Yerushalayim pour faire son corban mais hana elle n'est pas montée parce qu'elle dit à son mari il y a un moment où je vais l'amener à Yerushalayim à Shiloh on va se présenter devant la parole devant la phrase Hachem étant donné que j'ai décidé que j'allais le consacrer donc il restera là-bas pour tout le temps mais attention tu as raison il faut respecter ta parole envers Hachem jusqu'au jour où elle a sevré quand elle a sevré qu'il était grand elle a monté avec lui elle a offert donc trois veaux trois taureaux elle a offert de la farine elle a offert du vin et là la Torah nous raconte la première discussion qu'il y a entre Shmuel l'enfant et le grand Eli ils ont fait la shkita du taureau ils ont ramené l'enfant devant Eli et là la femme elle parle elle dit c'est moi cette femme c'est moi qui m'étais présenté devant toi l'année dernière il y a quelques années pour prier à Hachem c'est pour cet enfant que j'ai prié il a enfin répondu à ma demande que je lui avais demandé et moi aussi je lui avais demandé à Hachem toutes les années pour moi un enfant c'est considéré comme étant juste on me le prête ils se sont prosternés devant Hachem alors à nouveau la raison de notre étude donc ici c'est ce que je veux garder toute l'histoire elle est magnifique énormément de halakhot sont déduits de la prière de Hana la halakhat par exemple que l'on doit faire la hamida quand on fait la hamida on la fait debout les pieds joints et bien c'est parce que Hana elle était debout les pieds joints la halakhat on doit réciter la hamida à voix basse c'est parce que Hana elle a récité la hamida elle a récité cette fille-là à voix basse la halakhat on n'a pas le droit de prier quand on a trop bu on la déduit de la phrase de Eli que Eli lui dit attends pourquoi tu as trop bu la halakhat qu'on ne doit pas passer devant une personne qui prie on l'apprend aussi de l'histoire de Hana parce qu'on voit qu'Eli il est resté de loin pour lui parler il ne s'est pas approché d'elle des nombreuses halakhat on apprend de toute la plupart des halakhat de Tfilah de Tfilah on les déduit de la Tfilah de Hana donc c'est un texte fondateur fondamental et fondateur du peuple juif c'est le texte par exemple que l'on lit le premier jour de Rosh Hashanah dans la Haftar mais moi ce qui m'intéresse tout de suite pour pouvoir le comparer c'est donc Elkanah qui lui sait pertinemment qu'il n'est pas responsable de cette stérilité c'est pas lui lui-même n'est pas stérile il a selon certaines versions il a avec Pnina la deuxième femme 10 enfants donc il n'est vraiment pas stérile vraiment pas du tout il a 10 enfants Hana c'est elle qui est stérile alors on a beaucoup de peine pour elle mais la réponse quelle est sa réponse elle est magnifique à Elkanah il lui dit ma chérie l'amour que je porte pour toi la considération que j'ai vis-à-vis de toi le respect que j'ai vis-à-vis de toi j'espère j'essaye en tout cas de faire en sorte qu'il puisse remplir le vide qu'a laissé cet enfant qu'il puisse remplir le vide qu'a laissé cet enfant que laisse ce manque d'enfant je prends cette place je veux prendre cette place et il lui donnait une double part parce qu'à sa droite il y avait donc Pnina avec les 10 enfants donc il lui donnait une grosse part et après à Hana il n'allait donner qu'une seule part alors du coup il lui donnait une grosse part comme ça presque à droite c'est Pnina et sa famille à gauche c'est Hana même si c'est Hana toute seule elle recevait une grosse part il essayait de vraiment de faire en sorte qu'elle ne vive pas avec une injustice on va voir malheureusement mais ça va ça va nous apprendre quelque chose on va voir malheureusement que ça n'a pas toujours été la raison la réponse qu'ont eu nos ancêtres lorsque leurs dames se plaignaient de ne pas avoir d'enfant alors le deuxième texte c'est le texte qui va être lu Bézrat Hachem dans la parasha de la semaine prochaine c'est l'histoire de Rachel et de Yaakov Yaakov est marié avec Léa Yaakov est aussi marié avec Rachel Léa a de nombreux enfants Rachel n'en a aucun et donc Rachel vient voir Yaakov un peu comme Hana s'est plaint et Rachel va faire la même chose donc je vous lis le passout Kalef Rachel a vu qu'elle n'avait pas d'enfant avec Yaakov elle a commencé à avoir une forme de 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 jalousie vis-à-vis de sa soeur et donc elle vient voir Yaakov et lui dit donne moi des enfants sinon je vais mourir bon est-ce qu'on décèle plus d'énervement chez Rachel que chez Hana c'est vrai qu'il y a ce côté cette jalousie qui est présentée ici en plus chez Hana il n'y avait pas de jalousie alors que chez Rachel on parle de jalousie il y a cette phrase la méta anori je meurs Hana elle avait dit en fin de compte elle se elle qu'est-ce qu'elle avait dit Hana elle avait elle avait elle avait dit comment est-ce que v'y marat la fèche ouais pardon comment c'était marqué ouais qui s'agarde la chèque en fin de compte elle était énervée ouais Hana elle avait dit elle avait rien dit bon elle n'avait pas exprimé de 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 elle n'avait pas dit elle avait de la peine et Elkanah dans sa grandeur avait même compris la raison pour laquelle elle avait de la peine le passouk dans Hana ne nous expliquait pas pourquoi est-ce que comment est-ce que cette peine s'exprimait juste elle ne mangeait pas elle pleurait bon mais elle n'a jamais parlé à Elkanah et ici Rachel non seulement elle avait de la peine elle était jalouse et en plus c'est pas Elkanah qui c'est pas Yaakov qui vient la voir comme Elkanah l'avait fait mais c'est 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 elle qui doit lui dire sinon je vais mourir et regardez la réaction de Yaakov c'est une réaction très dure a priori il s'est énervé Yaakov vis-à-vis de Rachel il lui répond suis-je à la place de Dieu qui t'a empêché d'avoir un enfant qu'est-ce que je fasse c'est pas de ma faute moi j'ai des enfants et alors elle lui dit très bien prends ma servante Bila elle va accoucher sur mes genoux et j'aurai l'impression que je me construis par rapport à elle Yaakov accepte il lui donne Bila elle lui donne Bila en tant que femme il a une relation avec elle Bila tombe enceinte et elle a un fils c'est pourquoi qu'elle a appelé Dan pourquoi est-ce que il m'a jugé il est venu à ma rescousse Dieu est venu à ma rescousse il est venu m'aider c'est un peu bizarre on va voir que pour elle c'était 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 Edmond Dantes elle vient elle vient se elle vient se venger comme s'il y avait une vengeance à avoir elle est jalouse vis-à-vis de sa soeur elle se Hachem m'a jugé j'ai un enfant bon deuxième enfant elle tombe enceinte à nouveau et elle a un nouvel enfant pour Yaakov elle tombe enceinte à nouveau elle tombe enceinte à nouveau et elle a un nouvel enfant pour Yaakov c'est une forme de mesure alors on voit vous imaginez l'ambiance qu'il y a à la maison chez Yaakov on a il y a 4 enfants chez 4 ou 5 5 enfants il y a 5 enfants chez Léa Hachem elle ne tombe pas enceinte donc du coup il y a 2 nouveaux fils de Bilha la servante mais ça fait quelques mois quelques années peut-être même que Léa ne tombe plus enceinte et l'ambiance elle est à la à la à la à la course à qui va plus vite et la preuve c'est qu'elle donne des noms Hachem à ses enfants qui sont clairement des attaques à peine déguisées à peine cachées de Hachem face à sa soeur Léa voilà Dieu m'a jugé c'est moi qui ai raison Dieu m'a mesuré voilà je me mesure avec toi je vais aller plus vite et donc Léa elle voit ça elle se dit oula il faut absolument que je me reprenne elle n'arrive pas à tomber enceinte alors qu'est-ce qu'elle fait elle aussi il va térer Léa là sans aucune discussion entre Léa et Yacov elle n'est pas venue dire écoute Yacov j'ai pas d'enfant écoute ça y est j'en ai 5 mais pourquoi ça s'arrête j'ai envie de j'ai envie de continuer quand Yacov tant que ça il joue le jeu de cette jalousie bête et méchante entre deux sœurs qui se fracassent la tête à coups de grossesse c'est ça qu'elle fait en fin de compte elle se fracasse la tête à coups de grossesse à celle qui en aura le plus et Yacov il joue le jeu on ne comprend pas très bien donc sans aucune discussion que la Torah nous présente en tout cas il n'y a pas de discussion que la Torah nous présente on a Léa qui décide de donner elle aussi sa servante à Yacov elle prend sa sœur et il la marie elle l'a appelée moi aussi j'ai ma chance lui dit Léa moi aussi j'ai un enfant parmi toutes les filles je suis rempli de joie et donc elle l'appelle ici on a une réaction un peu bizarre de Yacov et elle dénote délibérément je n'ai pas été dans l'ordre le premier qui a connu la stérilité c'est Avraham je ne l'ai pas je l'ai mis après le deuxième c'est Yitzhak qui a connu la stérilité le troisième c'est Yacov qui a connu la stérilité vis-à-vis de Rahel et bien plus tard dans l'histoire il va y avoir Elkanan exprès j'ai mis Elkanan en premier parce que je voulais quand même voir que chez nos ancêtres il y a des gentlemen qui traitent la souffrance de leur femme avec beaucoup 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 de gentillesse beaucoup de très avenants très ils prennent les choses en main Elkanan voit sa femme souffrir il comprend pourquoi il pourrait être emporté dans sa joie et dans son corban et en oublier les personnes les personnes autour comme une personne qui va le jour de son mariage le jour d'une joie il va courir voir les personnes qui sont un peu en retrait pour essayer de les intégrer à l'intérieur de sa joie il ne veut pas les laisser pour compte il veut absolument les intégrer il y a toujours des tzadikim comme ça à Simchat Torah ou pendant les mariages qui vont récupérer les personnes pour qu'ils viennent danser un petit peu ils ne veulent pas les laisser sur le côté ils ne veulent pas les abandonner ils veulent absolument qu'ils vivent quelque chose Elkana il est un peu comme ça Elkana c'est sa femme il a plein il a dix enfants à gérer j'imagine que c'était pas si simple en plus il faisait venir tous les juifs avec lui dans les villes donc il se retrouvait avec plein d'élèves autour de lui dix enfants et il y a sa femme la pauvre elle est dans son coin elle a un peu elle n'a pas le coeur à la fête et premièrement il s'en rend compte deuxièmement c'est lui qui est avenant c'est lui qui lui donne l'explication et il essaye en plus de remplir ce manque en lui disant mais ma chérie tu es pour moi tellement importante que du coup mon existence est censée te remplir comme dix enfants moi Elkana si je dois noter sa réaction dix sur dix c'est une réaction magnifique magnifique Yaakov par contre je suis un peu choqué il est dans la même situation que Elkana lui aussi il n'est pas stérine c'est pas lui qui est stérine c'est sa femme Rachel qui est stérine quelle est sa réaction écoute Rachel c'est pas moi le problème c'est toi le problème et donc débrouille-toi ah tu veux bon prier j'avais de la vie on ne voit pas Yaakov prier Elkana c'est vrai aussi on n'a pas vu prier mais bon prière il n'y a pas de prière en tout cas c'est pas présenté alors on est face à une impasse alors prends une autre femme ok je prends une autre femme avec plaisir Léa prends une autre femme ok on prend une autre femme il n'y a pas de il n'y a pas d'interaction il n'y a pas de discussion il n'y a pas de tentative d'apaisement il n'y a même pas de prière on est un peu choqué le texte d'après c'est celui d'Ithraq voici la descendance d'Ithraq fils d'Abraham Abraham il a donné naissance à Ithraq la Torah elle est très redondante c'est la paracha qu'on a lue au Shabbat elle est redondante parce que Ithraq est né juste après que Sarah ce soir ait passé la nuit avec le roi Avimelech étant donné qu'elle a passé la nuit avec le roi Avimelech tout le monde disait qu'en fin de compte Ithraq n'était pas le fils d'Abraham mais qu'Ithraq était le fils d'Abraham et donc du coup Hashem a fait un miracle il a fait en sorte que Ithraq ressemblait comme deux gouttes d'eau à Avraham comme ça personne ne peut dire que ce n'était pas son fils il avait 40 ans lorsqu'il a pris sa femme Rivka la fille de Betouel de la ville de Padam Aram de la ville de Padam la sœur de Lavan pour femme il l'a prise pour femme et là du coup ils n'ont toujours pas d'enfant ça fait 20 ans qu'ils sont mariés Ythraq va prier à Hachem en même temps que sa femme qui a karahi parce qu'elle est stérile va yé a ter lo Hachem Hachem va écouter la prière de Ythraq va t'ahar Rivka et sa femme va tomber enceinte donc ici on n'a pas de discussion on n'a pas de souffrance de Rivka on ne décrit pas on voit une souffrance presque à l'unisson Ythraq et Rivka les deux souffrent à l'unisson les deux donc prennent naturellement ensemble le livre de prière pour prier Hachem les deux prient et bon la Torah nous précise que c'est Ythraq qui a été c'est la prière de Ythraq qui a été exaucée c'est un autre sujet mais ici au moins on voit une souffrance à l'unisson une prise en main de Ythraq pour la prière autant que sa femme Rivka il ne cherche pas à aller voir ailleurs ou sa femme ne cherche même pas à lui emmener quelqu'un d'autre immédiatement la première réaction ça fait 20 ans qu'ils sont mariés les 10 premières années il s'ambrerait que Rivka était trop jeune pour pouvoir tomber enceinte après un couple il doit se poser des questions sur leur stérilité après 10 ans d'attente donc ça fait 20 ans qu'ils attendent d'accord ça fait 10 ans qu'ils attendent réellement ça fait 10 ans qu'ils attendent et bien là à nouveau on ne cherche pas une réaction drastique comme aller chercher quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'on fait ? on prie ensemble très bien et la dernière présentation c'est ça c'est avra mais ce n'est pas marqué que Rivka a prié dans le texte ça veut dire face à sa femme les deux ils ont prié et la Torah quand vous voyez à terre l'eau elle lui a répondu à lui alors Rashi j'ouvre cette parenthèse Rashi nous explique que en fin de compte Hachem il a préféré la prière de Yitzhak parce que Yitzhak c'était un tzadik fils de tzadik c'est un tzadik un juste fils de juste alors que Rivka elle malheureusement n'avait pas eu le mérite de grandir dans une maison pure et donc en récompense de son tzadik fils de tzadik il a eu la braha il a eu la réponse à Tchila a été écoutée et pour beaucoup cette réponse de Rashi pose problème pour la simple et bonne raison que c'est encore plus beau on a on a un homme on a une personne on a une Rivka on a une Rivka qui décide de faire une tchouva incroyable de se faire un repentir incroyable de se dénoter complètement l'éducation qu'elle avait reçue mais on est censé lui dire mais bravo c'est incroyable qu'un enfant suive le chemin de ses parents ça paraît simple mais qu'un enfant décide de se rebeller vis-à-vis de ses parents même pour aller dans le droit chemin c'est très rare et donc nous disent nos sages a priori on ne comprend pas pourquoi est-ce que et bien on a récompensé Yitzhak en écoutant sa prière plutôt que de récompenser Rivka en écoutant sa propre prière Rivka le travail qu'elle a dû opérer était beaucoup plus grand et nos sages de nous dire que en fin de compte il faut comprendre qu'un enfant il cherche à se rebeller il cherche à se démarquer il aime bien il a un devoir il a un besoin naturel de se démarquer de ses parents il veut voler de ses propres ailes il veut il veut grandir par lui-même il veut faire ses propres expériences il a beaucoup de mal à vivre avec l'expérience de ses parents dans la même dans la lignée de ses parents et donc pour une femme comme Rivka dénoter de ses parents se démarquer de ses parents pour en fin de compte devenir de manière unanime meilleure c'est pas très dur par contre dénoter de ses parents pour rester tout en restant dans le droit chemin c'est très difficile pour cela Yitzhak a dû développer un rapport à Dieu qui était personnel pour pour nourrir son envie de se démarquer sans pour autant se rebeller vis-à-vis de 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 d'Hachem donc être un tzadik ben tzadik être un fils juste fils de juste c'est pas plus facile c'est plus difficile parce qu'il faut savoir nourrir sa volonté de se démarquer sans pour autant se rebeller vis-à-vis de Dieu et ça c'est très difficile il faut il faut avoir il faut avoir énormément il faut avoir une finesse il faut avoir une une il faut il faut il faut il faut déborder d'imagination mais par contre pour Rivka de se démarquer pour se retrouver dans le droit chemin c'était somme d'outre facile et donc c'est pour cette raison que la prière de Yitzhak elle a été acceptée et pas celle de Rivka mais en tout cas ici à nouveau dans ma comparaison des femmes stériles et de la réaction des hommes on avait Elkanah en premier qui lui a été très fin très 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 avenant on a Yaakov qui est un petit peu le le macho de service un petit peu j'ai envie de dire ouais et ben on le voit pas prier on le voit même s'énerver dans le passouk c'est il s'est très énervé il s'est énervé énormément contre Rahel suis-je à la place de Dieu qui t'a empêché d'avoir un enfant qu'est-ce que tu me veux je ne suis pas responsable j'ai cinq enfants qui sont nés l'un après l'autre c'est-à-dire moi je suis super pas stéril je suis très très procréateur qu'est-ce que tu veux de moi donc il s'énerve et après on ne le voit même pas prier on le voit on le voit juste accepter de prendre une autre femme pour faire plaisir à sa femme et c'est tout la vérité c'est que cette manière de fonctionner d'avoir une autre femme avait déjà été invitée par Abraham et Sarah comme on le voit dans le dernier texte que vous avez là le passoukalef elle n'avait pas eu d'enfant elle avait une esclave une servante qui était égyptienne son nom était Agar peut-être que je vais me construire à travers elle et Abraham entend la voix de Sarah Sarah il prend donc la femme la femme d'Abraham c'est elle qui prend vous voyez que là aussi on voit une différence c'est elle qui prend qui prend qui prend sa femme pour l'homme qui prend sa servante pour l'emmener chez Abraham voilà quatre réactions de quatre hommes quatre grands hommes vis-à-vis de la stérilité de leur femme et là je vous avais dit bon il ne reste plus mais je vous avais dit qu'on allait parler de je vais vous expliquer pourquoi qu'on allait parler de du respect et de la crainte qu'un enfant doit avoir vis-à-vis de son père et de sa mère et la Torah voulait absolument que ce respect et cette crainte soient à égalité entre la mère et le père donc là où la crainte était plus difficile vis-à-vis de la mère la mère a été positionnée en premier vis-à-vis de la crainte là où le respect était plus naturel pour la mère on a mis le père en premier vis-à-vis du respect comme ça au moins ils sont à égalité l'une des manières de craindre son père et sa mère nous dit l'agmara c'est de ne pas le contredire et pas seulement ne pas le contredire c'est de ne pas même lui dire lorsqu'ils sont en discussion ils sont en pleine discussion entre il y a mon oncle et ma mère ma tante et ma mère qui discutent et j'écoute et moi je dis ah ouais c'est maman qui a raison en faisant ça je transgresse l'interdit de manquer de crainte vis-à-vis de ma mère craindre sa mère ça n'est ni abonder dans son sens comme si elle en avait besoin ou comme si c'était possible qu'elle ait qu'elle ait menti ou même dire qu'à tort c'est interdit et là moi je me pose la question suivante même si il faut je comprends très bien en tant que parent même aujourd'hui je ne suis plus je ne suis plus que un fils je suis aussi un parent je peux très bien entendre qu'il existe une notion que je dois impérativement que je dois avoir un statut en tant que parent qui est important mais est-ce que ça m'a rendu aveugle vis-à-vis de ce qui est juste et ce qui est faux est-ce qu'on me demande d'être aveugle vis-à-vis de ce qui est ce qui est vrai on me dit mon fils n'a pas le droit ou moi en tant que fils je n'ai pas le droit de contredire mon père ou ma mère je n'ai même pas le droit de dire mon père a raison même ça je n'ai pas le droit mais s'il se trompe si je me trompe l'amour que je suis censé avoir de la vérité n'est pas plus grande que ma place de père qui serait entre guillemets peut-être attentée qui en aurait porté atteinte à ma place de père sous prétexte qu'on m'a dit que j'avais tort mais si on me dit que j'ai tort je suis très content de connaître la vérité a priori l'amour que j'ai de la vérité l'amour que j'ai du vrai du juste il est censé être plus grand que tout et s'il est censé être plus grand que tout je dois aimer les personnes qui me remettent en place quand ils ont raison je dois les adorer même si c'est mon fils même si c'est ma fille et mon père il est censé aimer ça alors bien entendu il va y avoir la forme la forme est obligatoire ne vais jamais manquer de respect ne vais dire avec beaucoup de gentillesse ne pas lui faire en temps public lui dire avec beaucoup d'amour avec beaucoup d'amour seulement quand je suis sûr et certain que j'ai raison en essayant le moins possible de lui montrer ses erreurs tout ça c'est vrai mais pourquoi est-ce qu'on m'interdit de lui dire t'as tort a priori l'amour que l'on a de la vérité est censé être plus grand que tout et je suis censé pouvoir dire à mon père ou à ma mère tu as tort je suis censé moi en tant que père accepter d'entendre tu as tort ou tu as raison pourtant on nous refuse par devoir de respect ou de crainte on nous refuse le droit de dire ça à son père ou à sa mère alors ça paraît ça paraît ça paraît fou alors à travers l'étude à travers l'introduction qu'on a fait une très grande introduction de la réaction qu'il y a entre un mari et sa femme sur la stérilité et bien on va peut-être comprendre un petit peu et bien ce cette notion de filiation cette notion de filiation cette notion de devoir de filiation cette notion de devoir de se reproduire c'est une mitzvah de se reproduire d'avoir des enfants cette notion de vouloir tellement d'avoir tellement cette envie que nos ancêtres ont eu d'avoir des enfants ça va nous donner une réflexion en fait à avoir sur le rôle d'un père vis-à-vis de son fils alors dans l'Agmara dans Brachot elle nous raconte que ce Shmuel le Shmuel qui est né de la prière de Hannah c'est Shmuel un jour quand il est arrivé chez Elie il a osé prouver à Elie de manière certaine que Elie s'était trompé c'est quoi il a marqué que Elie il exigeait que tous les corbanotes que tous les sacrifices soient soient tués que l'animal devait être tué par le Kohen et Shmuel il fait remarquer à Elie qu'à aucun moment dans la Torah il est écrit que c'est le Kohen qui doit tuer la bête qui doit lui faire la Shrita il a marqué que toutes les autres actions qui sont faites après la Shrita devaient être faites par un Kohen mais la Shrita elle-même c'était pas fait par un Kohen et donc Shmuel fait remarquer à Elie que ça faisait quelques années qu'il avait imposé des choses qui étaient fausses c'était absolument pas nécessaire de faire d'attendre qu'un Kohen fasse la Shrita et Elie va lui dire tu sais quoi Shmuel tu as raison mais tu mérites la mort il dit pourquoi il dit parce que un élève n'a pas le droit de donner une alaha devant son maître ça parait démesuré un petit peu pour ça il mérite la mort bon Hana elle va le sauver comment elle va le sauver ce sera le sujet d'un autre petit déjeuner mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il faudrait tuer un élève qui contredit ou qui même pas qui contredit qui donne une alaha devant son maître c'est tout ce qu'il a fait alors contredire c'est encore pire abonder dans le sens je ne sais pas si c'est encore pire mais bon ça a l'air d'être interdit aussi mais dire une alaha devant son maître ça mérite la mort mais ça parait bizarre comment ça se fait et là les chachamis nous expliquent et c'est ça ici l'idée on a demandé on a demandé d'abord quelle a été la réaction d'un mari vis-à-vis de sa femme ensuite on a on s'est demandé tiens l'amour de la vérité n'est-il pas tellement plus grand que mon poste mon rôle de parent moi a priori a priori sur un domaine que je maîtrise même sur un domaine que je maîtrise si demain mon enfant devient meilleur que moi à tel point qu'il me remet en place mais je serai le plus heureux des pères quoi mon fils il est tellement fort aujourd'hui qu'il a réussi à me remettre en place mais c'est incroyable donc mon amour non seulement de la vérité mais ce serait même une fierté donc mon amour de la vérité est censé passer au-dessus ça dépend comment est-ce qu'il dit que j'ai tort ou comment est-ce qu'il dit que j'ai raison mais on va dire dans un monde parfait où il a dit que j'ai tort ou que j'ai raison de manière parfaite mon amour de la vérité est censé être au-dessus et donc a priori je suis censé lui dire merci et même c'est censé ressentir énormément de fierté que mon enfant en fin de compte il a été capable de dire que j'ai tort moi j'avais un rave un jour quand on venait lui poser des questions et s'il ne connaissait pas la réponse il dit mais tu t'imagines bien qu'est-ce qu'il nous disait tu t'imagines bien que si j'avais la réponse et bien je ne serais pas c'était le rave il ne faisait pas un petit des rabanimes dans la yeshiva ce n'était pas le grand rave il dit mais si je connaissais la réponse à cette question je ne serais pas un employé je serais indépendant c'est-à-dire si j'avais cette connaissance je serais indépendant c'est une fierté d'avoir un enfant un élève qui est devenu indépendant qui est capable de répondre devant moi à certaines choses je suis censé ressentir de la fierté pourquoi est-ce qu'on dit il mérite la mort c'est fou ça paraît exagéré et là les chachamim de nous expliquer en fait la Torah elle est trop basée sur la filiation mais sur la transmission je suis le mandataire des messages que mes rabbani m'ont donné eux-mêmes sont les mandataires d'un message qu'ils ont reçu etc etc et pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne parce que la première Torah elle nous a été transmise de Hachem vers Moshe remettre en cause la filiation c'est d'une certaine manière envisager que Moshe remet en cause ce que Hachem a dit le premier élève de l'histoire de l'humanité c'est Moshe vis-à-vis d'Hachem je ne suis que la pâle imitation moi vis-à-vis de mes maîtres je ne suis que la pâle imitation du lien qui liait Moshe à Hachem si je me conduis d'une manière irrespectueuse ou si je fais comme si je pouvais énoncer des choses devant mon maître ça veut dire que je donne la permission à Moshe d'en faire autant avec Hachem ça c'est une catastrophe un homme qui fait ça qu'Avraham a fait ce qu'Avraham il a discuté il a discuté par rapport c'est vrai par rapport au sauvetage des villes mais si on étudie la discussion on va voir qu'il lui demande de 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 faire de faire de faire valoir sa gentillesse pas que son jugement était était infondé ton jugement est fondé mais si peut-être que 10 suffiraient dans chaque ville il y avait 5 villes ça ferait 5 ans peut-être que 10 suffiraient et que en fin de compte Dieu avec ta miséricorde tu pourrais non pas dire qu'il ne mérite pas mais changer un petit peu de volonté de jugement mais c'est vrai que c'est très tendancieux ce que Avraham Avinu a fait et c'est très tendancieux ça veut dire c'est il était borderline il était il était vraiment sur les sur les il était comme ça c'était compliqué pardon pardon c'était juste un petit clin d'oeil mais vous avez entièrement raison c'est très juste ce que vous avez fait c'est très juste ce que vous avez dit mais c'était ça reste que a priori un maître un élève pardon il doit il doit être capable de de son maître alors pour ça qu'on parle de son maître par exemple pas d'un maître d'un maître on aurait le droit de son maître à lui celui qui lui a transmis celui qui lui a transmis il doit y avoir cette notion comme Hachem a donné à Moshé moi aussi j'ai reçu de mon maître qui m'a transmis ma halacha les autres maîtres à la limite la halachot elles sont moins dures les règles vis-à-vis des autres maîtres elles sont moins dures mais vis-à-vis de son maître il y a un devoir de soumission c'est pas le bon mot mais d'acceptation d'acceptation de se mettre de se mettre dans la filiation pourquoi ? parce qu'on doit ressembler au lien qui a été lié entre Moshé et Hachem alors maintenant ici cette envie de filiation cette envie de donner naissance et bien en fonction de la personne ça va en fonction de la personne ça va donner des réactions différentes vis-à-vis de la stérilité de sa femme en fonction de l'autre une personne qui a déjà ce lien avec 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 une femme il aura beaucoup de mal à se dire tiens il me faudrait aussi avec l'autre femme même si Elkana a réussi Elkana il était spécial peut-être que Elkana avait vu en Hana et Mémet Hana ça va devenir la mère de toute la prière donc il avait vu en Hana quelque chose de tellement grand qu'il s'est dit tant que j'ai pas de filiation avec elle ça me manque aussi alors il lui dit tu sais regarde notre lien peut-être il crée une filiation et c'est pour ça que la Torah nous raconte qu'il crée des élèves un peu partout lorsqu'il les amenait tous à Chilo avec lui mais donc peut-être que notre lien Hana et moi Elkana on a créé quelque chose qui est de l'ordre de la filiation qui est de l'ordre d'une existence autre que nous on a autre chose que nous peut-être que cette idée aussi de transmettre sa servante c'est une partie de moi qui crée quelque chose ça demande encore beaucoup cette réflexion il faut encore la mener pour savoir exactement quelles sont les réactions est-ce que ça vient dénoter il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis au revoir donc qu'est-ce que ça peut dénoter sur la personnalité d'une personne sur son rôle dans le monde comment est-ce qu'il est et donc son attente d'un enfant comment est-ce qu'il doit il doit travailler comment est-ce qu'il doit apprendre à travailler comment est-ce qu'il doit apprendre à essayer de faire des enfants et donc du coup son rapport à l'enfant et aux autres va avoir une incidence sur son rapport à la stérilité de sa femme ça c'est des réflexions qu'il faut qu'on continue à essayer de mener mais en tout cas on voit que cette idée de transmission cette idée de filiation elle est très importante dans le judaïsme et elle a amené à cette idée que ça peut peut-être même plus important encore que la recherche de la vérité la vérité en fin de compte elle n'est pas pas importante si elle remet en cause cette filiation parce que la filiation serait peut-être beaucoup plus constructeur que toute beaucoup plus constructeur que toute recherche de vérité accepte car il n'annule pas le néder expliquez-nous quand Rana lui dit qu'elle priait et tout ça il n'a pas annulé le néder au moment où elle lui a raconté alors qu'en fin de compte ce néder c'était de se séparer de son enfant exactement donc ça veut dire il y a une forme de filiation qui peut exister même si ce n'est pas mon enfant qui est à côté de moi il y a aussi ça qu'il faut retenir c'est pas juste une transmission par enfant mon enfant il est là et je l'éduque ça peut même être il existe et il vit par lui-même et ça suffit comme étant une existence à part entière voilà des pistes de réflexion on essaiera de développer quelque chose d'autre on verra mais en tout cas voilà des pistes de réflexion sur cette comparaison face à l'adversité face à la stérilité qui demande encore énormément de réflexion et à l'idée de cette recherche de la vérité qui en fin de compte n'est pas si justifiée qui serait peut-être même moins importante encore que cette idée que je transmets à mon enfant quelque chose et lui il est il est avant tout receveur et pas juste il ne prend pas cette place avant qu'il ait mérité de la prendre voilà monsieur et dame je vous souhaite avec plaisir vous souhaite une bonne journée c'est très gentil merci bonne journée bonne journée au revoir merci